Salut à tous, on fait une vidéo mise au point, j'ai changé éventuellement un peu les comptes et je me suis sorti un peu je pense le IR haussière à long terme que je me mettais sur les altcoins donc je pense que, enfin on va voir, donc là je pense qu'on est en train de faire une vague B ou X en triangle ok, cette compression elle est parfaite sur le RSI, regardez-moi ça il nous manque une petite vague de contact ici, ok d'ailleurs ce serait assez intelligent de mettre une alerte sur le RSI, voilà des fois le momentum casse le triangle avant le prix donc, je pense qu'on fait une vague en triangle et que c'est pour ça qu'on ne bouge pas c'est assez propre au niveau du momentum, enfin du RSI ça comprime, on fait des mouvements brutaux dans les deux sens on fait un triangle, probablement triangle qui, alors les triangles c'est toujours pour moi assez difficile j'ai jamais trouvé d'astuce, si vous en avez je suis preneur par contre il faut me prouver que ça marche, pas juste que c'est votre opinion comment on sait que le triangle, où est l'entrée du triangle ? je vous explique ce que je veux dire on peut très bien avoir fait W bleu puis W triangle pour le X et après on fait le Y ce qui nous amène ici ok très honnêtement, si on sort du triangle par le haut ça va nous amener dans ces zones là, c'est des ventes ok, ça je ne le compte jamais en 5 donc si ça nous pousserait sur le haut de ça, c'est des ventes ok, ça, enfin pour moi c'est assez clair ça fait aucun doute d'ailleurs je vais mettre l'alarme hop ok et en plus vous savez que d'un point de vue chartiste pour les triangles on prend l'entrée du triangle enfin on prend la longueur qu'on reporte à la sortie vous voyez ça nous amène par ici ok bon et après là il n'y a jamais personne qui est d'accord il y en a qui vous disent non, il faut prendre la hauteur du triangle comme ça et puis vous le reportez à la sortie ok, bon quoi qu'il en soit, ça nous amène dans cette zone ici ok les sorties sont souvent assez brutales donc ça risque de faire une grosse bougie désolé, petite interruption donc moi je vous disais j'ai toujours beaucoup de mal à savoir si le triangle ça c'est une vague haussière puis le triangle et on sort vers le haut ou alors si c'est l'inverse, le triangle il commence ici, celui que j'ai dessiné et puis on va sortir ok, moi ça je n'y arrive jamais très honnêtement je ne sais pas comment on fait pour savoir peut-être qu'il n'y a aucun moyen mais que c'est pour ça donc en intraday pour ceux qui veulent faire de l'intraday moi je dois commencer à gérer mes papiers pour la thèse là donc je pense que je vais juste regarder de loin en intraday si on voit se dessiner quelque chose comme ça très propre et que les 100% d'extension se projettent dans cette zone là vous voyez sur le pas loin de la trendline et tout vous pouvez prendre le short vous mettez le stop loss au dessus de ça et c'est un spot assez propre c'est pas du tout dit que ça va marcher mais c'est assez facile à gérer parce que le stop est évident et votre tp1 c'est le bas de cette trendline ici ok et le tp2 vous prenez la hauteur que vous reportez à la cassure ok et ça nous amène comme par hasard pile juste sous le support ok donc là on se retrouve toujours avec la même question globale est-ce que c'est un W, X, Y ou est-ce qu'on fait 1, 2, 3 on a fait une vague 4 en triangle et on fait une vague 5 derrière la sortie du triangle normalement on dit que c'est la hauteur qui est reportée le problème c'est que ça c'est dans les triangles classiques vous savez que les chartistes ils ont aussi ce qu'ils appellent les fagnons et les fagnons il faut prendre ça et le reporter et ça revient à faire ABC ou W, X, Y et vous voyez que comme par hasard si vous prenez ça que vous le reportez on arrive pile sur 7500 ok donc votre tp1 ou sécurisation si vous voulez vous passez vous descendez le stop loss sur le dernier plus haut qu'on aura fait en se retournant quand on est au bas du triangle ok tp1 c'est le report de la hauteur tp2 c'est la zone entre 8100 et 7500 ok pourquoi commencer à 8100 parce que 100% d'extension de cette baisse ici elle est là alors je suis d'accord sur les triangles c'est très débattu on peut faire comme ça et là comme par hasard ça se met à coller parfaitement mais il y a une différence entre l'illusion de la technicité et la gestion du trade ok donc ça ça me semble des spots assez clairs l'autre spot assez clair c'est si on sort vers le haut c'est shorter cette zone c'est à dire shorter cette trendline baissière ici ok moi je vois très mal un démarrage vers le haut complet ici c'est à dire que même si on casse tout ça pour moi on fera juste une double correction sur ce niveau là pour nous ramener juste dessous là mais pas de cassure du plus haut immédiate en tout cas c'est pas du tout ce scénario que je privilégie ok donc à mon avis les scénarios intraday ils sont assez clairs ok bien sûr si on casse par le bas D ça se discute largement d'essayer de le short par contre si vous shortez D il faut quand même le stop loss au dessus de C c'est là où c'est chiant de shorter les breakdowns d'accord et tant qu'on n'a pas cassé W vous pouvez pas descendre le stop loss hop désolé donc voilà je pense que ce que je vous disais vous pouvez pas quand vous shortez le breakdown donc la cassure c'est un trait de break c'est à dire vous n'entrez pas sur des retrassements vous entrez sur la cassure du plus haut du plus bas tant qu'on n'a pas cassé W vous pouvez pas descendre le stop au dessus de E parce que tant qu'on n'a pas cassé B on pourrait dire vous pouvez pas savoir si E est en place donc pour le BTC je pense que c'est assez clair et comme je vous dis on ne sait pas si c'est enfin moi j'ai beaucoup de mal à voir si c'est 1, 2, 3, 4 en triangle et on fait 5 puis on fera 1, 2, 3 et on redescendra ok ou si on va faire ou si on a fait A, B, C donc pour faire un W X en triangle et hop on redescend ok si on passe aux altcoins si on regarde en H4 ok H4 on voit bien que cette vague ici d'accord c'était ça d'accord et que cette vague ici c'était ça ça a l'air vraiment de deux cycles complètement différents donc le scénario du 1, 2, 3, 4, 5 pour un flat bon j'y crois de moins en moins ça a pris beaucoup ça a pris énormément de temps donc on part plutôt sur un W X Y ok ce qui change un poil la donne dans le sens où euh donc on va faire un peu de ménage voilà donc j'ai fait un peu de ménage donc W X ça on va virer hop voilà la case maintenant qui nous intéresse c'est entre 0,618 et 100% d'extension pourquoi je privilégie 0,618 et pas 1,618 parce que ça casse le bottom et que pour moi pour l'instant tant qu'il ne m'a pas montré qu'il a cassé ça je vais privilégier le rebond haussier ok donc on sait que W X Y Y peut s'arrêter à 0,618 c'est pas non plus exceptionnel ok on va surtout céder de la convergence des sous-cycles là on voit que j'ai une vague une remontée et que là on semble repartir ok donc je vais vous proposer une X en triangle à mon avis on n'aura pas le short à 210 sur ETH ok c'est à dire qu'on ne fera pas ça ça m'étonnerait beaucoup mais je le garde tant qu'on n'a pas cassé W je le garde ok ce W là donc on n'a pas cassé à 173 je garde l'ordre short à 210 la possibilité c'est que X soit fini ici puis qu'on a fait 1 2 et puis qu'on démarre la baisse ok donc si c'est le cas on prend le sous-cycle d'accord donc on est on sait que Y bleu doit se finir normalement à 100% d'extension mais qui casse le plus bas donc on prend 0.618 ça fait 132 ensuite je prends le sous-cycle violet ok W violet X violet et je fais la même chose je prends et je reporte et ça me donne une target qui est ici voilà qui ne casse pas le plus bas ok et ça si je l'ai mis en gros c'est que ça doit être un niveau support que j'avais identifié qui passe par là qui passe par là qui passe par là donc ok donc ça ça va être la zone de rachat pour moi de TH ok rachat pour du trade swing sachant que de toute façon 155 dollars je vais la racheter long terme ok pour des raisons que je vous avais déjà expliquées c'est à dire qu'on a un niveau pseudo polarisation ici ça représente un niveau fibo de retracement il me semble aussi donc ce sera un achat long terme ok mais ça ça va être ma zone d'achat de trade swing c'est pour ça qu'on essaie de vendre TH c'est à dire que ça ça a déclenché la séquence baissière on essaie de vendre le pullback idéalement on aimerait bien que X soit ici vers 210 comme ça on attraperait un super pullback et on pourrait vendre facilement la force est de constater que pour l'instant on n'a pas trop ok ce qui peut être fait c'est short la cassure de W c'est faire ça si vous avez rien contre les shorts en breakdown d'accord ça fait un ratio de 1.4 c'est pas top 1.3 c'est pas top c'est pas top mais les trades de break c'est rarement des gros ratios c'est à dire vous mettez un ordre short sous ça avec le stop loss au dessus de ça et puis au moment où on va casser vous allez être in et puis par contre votre stop est assez long voilà mais ça reste une stratégie qui est valable mais après là vous voyez on n'a pas invalidé le triangle encore A B C D E ça se trouve on est juste en train de chercher E et si on pompe aujourd'hui il va nous amener à la target probablement donc donc à suivre à suivre à suivre d'ailleurs je vais mettre une petite alarme ici voilà si on regarde hop en daily ben en daily on voit que on va se retrouver cette case dans le canal en bas donc le temps que ça arrive ouais la case peut-être qu'elle va monter donc on va se retrouver dans cette zone là parfait donc si on trouve un signal d'achat daily et ben on prendra aisément ok je vous invite à regarder la vidéo d'hier pour comprendre qu'on ne traite pas les flèches indépendamment de où elles se situent ok donc ben ça parfait on sait que pour de l'achat swing méga swing daily le signal d'achat dans cette zone là ce sera parfait ok et en plus si on est dans cette zone là on mettra le stop loss sous le bottom comme ça comme ça de toute façon si ça casse le bottom c'est que tout ce compte est terminé et qu'il va falloir projeter beaucoup plus bas ok donc ça ça me semble une stratégie assez assez claire pour eth ok tenter de short du mieux qu'on peut ok donc pour le shorter vous savez il faut essayer de se retrouver voilà dans cette configuration là c'est à dire arriver à revenir dans le dans le canal résistant en haut avec un signal de vente ok et on peut voir voilà que 200 notre zone 200 quelque chose voilà la sortie du triangle si on fait ben non il faut casser un petit peu le plus haut donc sur le le H4 ben voilà le H4 ça semble à peu près parfait ça nous amènerait dans cette zone là donc un signal de vente H4 par là ou au moins H1 confirmé avec le prix qui se trouve dans la structure résidente H4 ça peut tout à fait le faire alors je vais essayer d'accélérer un peu on va faire Litecoin dans le Litecoin on a fait cette vague qui était en flat avec F A F B F C celle-là 1 2 3 4 5 on a fait une correction en 3 ici là on est descendu en 5 donc on voit qu'il y a la divergence qui a apparu ok on voit que cette vague elle est terminée aussi on a nettement cassé la trendline et confirmé donc maintenant il faut trouver la vague B donc cette vague est une vague A probablement j'ai repris le compte les plus simples d'accord c'est-à-dire on ne va pas chercher des flats talambiqués on reste sur des mouvements en 3 c'est quand même le plus fréquent donc là maintenant on cherche on cherche B donc là on a fait un mouvement ici un mouvement ici hop donc on va peut-être tenter de shorter le Litecoin c'est chiant ça hop sur cette zone ici alors ça c'est la première oh putain c'est la première zone de short donc ça ça ce serait une vague A W c'est pareil on aurait fait un petit X ici petit X tronqué on peut toujours faire un triangle c'est toujours possible vu l'absence de mouvement qu'il y a à l'heure actuelle dedans hop et le sous-cycle ça donnerait ouais la même chose donc en gros il faut shorter 76 sur le Litecoin stop loss 80,5 on peut mettre 80 donc 76 short 81 stop loss ok si on fait ça ça nous donne un target théorique on prend A qu'on reporte à C à peu près on passe sur une tête en dessus pour y voir quelque chose et ça nous donne une target théorique qui pointe à 38 donc on a deux targets qui pointent à 38 celle là le cycle violet WX d'ailleurs accessoirement il manque peut-être un Y voilà et le cycle rouge donc là on a notre carte toute tracée sur le Litecoin par contre ok on a grosse zone d'intérêt ici ok le bottom est à 23 on va raccourcir d'accord parce que pareil sachant qu'il va falloir garder en tête la possibilité de tronquer ouais il va falloir garder en tête ça vous voyez support 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 cassure et là on l'a à peine marqué on est parti comme je vous ai dit quand on fait des nœuds de volume comme ça il y a des chances qu'on revienne le chercher pour le combler donc attention ça sera un peu sous les 68% attention au niveau des 50 dollars donc moi je pense que long terme ça se en plus 51 c'est 76% fibo donc long terme ça moi je vais racheter les 53 dollars ok et pour trader cette zone là va beaucoup m'intéresser sachant qu'on va pas viser beaucoup plus bas en fait si vous voulez dans l'idée c'est plutôt ça qu'on va racheter que vers le bas c'est à dire que je pense que 38 c'est vraiment le plus bas où on va aller si on y va on va toucher et puis se barrer sachant que on va affiner on va attendre le dénouement de cette partie là ici d'accord d'avoir cassé à on va attendre ça pour comprendre ce qui se passe sachant que moi je vous ai dit les 66 dollars je les rachète long terme aussi d'accord ça fait pas partie du capital de trading c'est un capital d'investissement ça n'a rien à voir c'est des trucs que j'achète par petits paliers je mets sur le truc et je ne regarde pas ok quand mon alarme que j'ai mis sur l'ath de tous les coins va sonner j'irai dessus et je vendrai 50% voilà de tout ce que j'ai accumulé jusque là voilà ça c'est une stratégie d'investissement basique en attendant je ne regarde jamais la valeur que ça ok et je n'y touche pas donc voilà le scénario c'est tenté de short les 76 stop loss 80 target 50 ok 53 target 1 et 39 target 2 si on regarde avec l'indicateur en daily qu'est-ce qu'il nous dit ben vous voyez en daily ça va concorder à peu près aussi vous voyez il y a une diction dans la case ici il y aura un overlap donc quand on sera dans la case ici si on trouve un signal daily on achètera le daily stop loss sous la bougie et on espère avoir buy le bottom et dans ce cas là on le reverra plus tard d'accord mais en tout cas ces scénarios maintenant ils apparaissent cohérents j'avais du mal à voir un petit dump des alpes un gros dump de btc là on atteint un gros dump de tout le monde ok et voilà ça me semble pas trop mal xrp on va aller regarder où il en est il a l'air d'être déjà parti pourquoi j'ai plus ma zone de short non il est toujours il est toujours dans les clous ok ça change rien ça change rien c'est à dire que s'il vient ici ce sera toujours un short pour moi ok voilà donc je pense qu'on a fait le tour à peu près avec plusieurs scénarios proposés maintenant on attend de voir ce que ça va donner bon lui c'est toujours bordel bon lui c'est pareil lui on attend toujours s'il vient ici ou s'il vient pas parce que lui il se comporte pas vraiment pareil que tous les autres le le BCH donc bon en attendant d'y voir clair on attend plus facile allez bonne journée